Vous l'attendiez tous, après plus de deux semaines d'absence sur Youtube, il revient d'entre les morts pour vous présenter un contenu vidéoludique Qui est moi en fait, j'avais juste jamais utilisé le costume encore et je me disais c'était con d'avoir ça depuis des mois et pas s'en servir Les potes j'espère que vous allez bien, ça fait deux semaines que j'ai pas fait de vidéo pour la simple et bonne raison Là Arnaud si tu dis la vérité t'es foutu, tu vas quand même pas leur dire que tu joues à Dofus depuis deux semaines Euh que mon voisin faisait des travaux tout le temps, c'est vraiment chiant là Image subliminale 2, terminé, qu'est-ce qu'il y a ? Les gars, il y a 4 ou 5 mois je crois on avait fait une vidéo sur les images subliminales à l'heure où je vous parle Elle est à 2 700 000 vues, presque 2 800 000, c'est incroyable, c'est la vidéo qui avait le plus marché de la chaîne Et je crois que c'est la vidéo qu'on m'a le plus redemandé J'avais essayé déjà de retourner un deuxième épisode de cette vidéo mais pour être honnête je tombais que sur des trucs Soit qui me plaisaient pas, soit que j'avais déjà vu, soit des énormes teubes, genre tu peux pas mettre ça dans une vidéo tu vois c'était pas possible C'est subliminal mais il y a un moment où voilà je peux pas non plus vous montrer des phallus de 30 cm Du coup cette fois-ci au lieu de me taper 3 heures de recherche dans le vent, je vous ai demandé sur Twitter Pour une vidéo envoyez-moi des images subliminales que ce soit photos ou vidéos sous tweet et je ferai passer les meilleures En gros je me dis que faire participer la commu ça me permettra de trouver des trucs cools Sans trop travailler Juste avant de commencer on va revenir sur la description de ce que c'est une image subliminale Je vais pas faire le mec une fois de plus qui sait tout et tout ça machin Je vais vous chercher une définition toute faite, ça va être beaucoup plus simple Et on se retrouve sur le site de cerveau et psycho qu'est-ce qu'un message subliminal Donc en gros le terme subliminal provient du latin sublimen qui signifie sous le seuil Et pour vous expliquer avec mémo je sais que j'avais déjà expliqué dans la première vidéo mais bon En gros pour faire une définition plus simple avec mémo c'est une image que votre cerveau va voir mais pas vos yeux En fait c'est dur à expliquer quand même une image subliminale Je sais pas comment expliquer putain de merde En gros tu vas boire une pub coca-cola Tu vas pas faire gaffe mais il y a un moment à la fenêtre qu'il y a une nana qui va montrer ses seins Et ton cerveau d'homme plein de désir va se dire oh c'est trop bien le coca-cola Mais en fait ça sera pas parce que t'as vu la pub coca-cola et que la boisson t'a donné envie Ça sera parce que ton cerveau a capté qu'il y avait une meuf qui montrait ses seins à un moment Et que toi tu en as pas conscience Alors en gros c'est voilà ton cerveau il l'a vu mais ta conscience elle est pas au courant Je sais pas comment expliquer clairement mais en gros c'est ça le principe d'une image subliminale On va commencer par en chercher des cools sur google Et après j'irai voir ce que vous m'avez envoyé sur twitter Faut savoir que j'ai appelé la série tu cliques tu détruis ton enfance Parce qu'il y en a énormément dans les dessins animés Mais il y en a aussi plein dans les films Genre j'avais vu vous êtes vraiment des milliers à m'avoir envoyé des trucs Quand j'avais tourné le premier épisode Et vous avez été beaucoup à m'envoyer l'image subliminale de Fight Club Bon là c'est plus subliminale je vais devoir bien flouter sa mère C'est encore allé au ciné putain cette chaîne vraiment elle est trop trop cool Aviez-vous remarqué un petit détail à travers le film Un élément récurrent et caféiné qui apparaît dans quasiment toutes les scènes Et oui un gobelet starbucks Que l'on peut voir ici encore ici et toujours là Je me suis dit vas-y je vais cliquer sur la vidéo Je vais juste vous montrer la grosse bite de Fight Club Et en fait il y a plein de trucs dans Fight Club Voilà déjà typiquement tu vois ça ça explique trop bien ce que c'est une image subliminale Moi j'avais pas calculé en regardant Fight Club Qu'il y avait des gobelets starbucks partout Enfin c'est un genre de placement de produit mais que tu remarques pas Donc il est subliminal quelque part Tu regardes le film et peut-être que ton cerveau va te dire Quoi t'as vu il y a starbucks starbucks c'est quand même cool franchement Bah attends on va voir ce qu'ils montrent d'autre Et à tous les coup ils vont nous montrer la bite de Fight Club quand même Mais attends mais il n'y a pas la teub Ah si il y a la teub Mais attends putain mais c'est à quel moment dans le film Il y a forcément une vidéo pour trouver le zizi quoi Image subliminale Fight Club Ah voilà c'est là Donc là voilà c'est la fin de Fight Club C'est le moment où il y a tout qui va exploser je crois Bon désolé pour le petit spoiler mais bon si vous avez pas vu Fight Club en 2019 c'est quand même qu'il y a un souci Et en gros ça explose et attends est-ce qu'on le voit le truc Je vais mettre au ralenti les gars je vais faire une analyse De l'image comme la dernière fois A 40 secondes ok Ah voilà je l'ai Bon en gros je vais vous mettre la scène en Alors voilà la truc subliminale est à 40 secondes Donc je vais vous la mettre en vitesse normale En vrai même en vitesse normale on la voit celle là Je me rappelle que quand j'avais vu Fight Club Je n'avais pas vu la teub moi Pourtant elle est costotte quoi Bon maintenant que du coup tout le monde sait à peu près ce que c'est une image subliminale Je vous propose qu'on aille sur Twitter voir ce que vous avez envoyé Attends le premier c'est quoi ? Marrant comme manière de faire des trous dans du fromage Mais c'est pas subliminal Non mais les gars faites un effort putain ça c'est pas subliminal c'est un truc qui a été fait c'est faux Subliminal c'est censé être un truc T'es un petit détail imperceptible Le mec il m'envoie Mickey qui est en train de mettre sa teub dans du fromage Non attends c'est vrai ça Quoi ? Attends Attends dites la vérité là à ce moment là les gars dans les commentaires Dites la vérité est-ce qu'il y a un truc que vous avez remarqué Attends mais il est censé c'est de passer quoi ? Mais attends mais je suis débile ou c'est que j'avais compris les gars ? Attends j'ai juste vu ça veut dire quoi ça ? Je viens de voir passer une baignoire remplie de canettes de bière ? Quoi ? Tu vois c'est ça les vraies images subliminales C'est vraiment celle là tu vois ou même en cherchant à voir le truc Bah tu vois pas en fait c'est vraiment ton cerveau qui l'a vu peut-être Bon là moi vraiment je crois mon cerveau il a rien calculé du tout Mais bon vous voyez l'idée Ah il y a la voix c'est dans la voix c'est dans le son Ah c'est ça qu'il dit putain je croyais que c'était le mec qui commentait Qui disait qu'il avait fait un truc Mais en fait non c'est ce que dit la voix dans la vidéo Mais je suis archi débile en fait Donc c'est un truc subliminal de l'oreille Je viens de voir passer une baignoire remplie de canettes de bière Mais what the fuck mec Bon après ça a rien à voir avec le Jerry qui lèche les gâteaux de Tom Attends IMAX qui nous envoie ça Attends mais quoi ? Mais c'est pas possible Mec c'est pas possible Attends gros what the fuck Attends image subliminale Toy Story Attends mais mec si c'est un vrai truc c'est incroyable genre Attends je la retrouve pas mec ça me parait impossible ça Oh Mec c'est trop bien C'est un site où ils te disent si les trucs sont vrais ou faux genre Là en gros le claim c'est est-ce qu'il y avait justement une ombre cachée comme ça dans Toy Story Et les gens ils disent non qui est faux Bah ouais ouais d'accord elle est abusée elle Ok donc ça pour le coup c'est complètement faux C'est une image qui a été partagée avec marqué en gros Oh putain Andy il a bien grandi Bon c'est un fake T'as vu maintenant là le format il a évolué On gâche l'enfance mais en plus on fait du debunk Là celle là elle est fausse Ça aurait été énorme Attends je vais voir si on a dans Toy Story Parce que Toy Story j'aime bien quand même Image subliminale Toy Story Non mais what the fuck Attends si celle là elle est vraie gros Je vais chercher un truc de streaming Mais mec c'est pas possible En gros t'as la figurine du poule Qui dit bonjour à tout le monde Donc tous les jouets ils disent bonjour en lui serrant les tentacules genre Et la tentacule qui est serrée par Barbie Elle est en forme de zizi Et il y a quelque chose qui sort du bout Faut vraiment que je trouve le film visionné à partir de 13 euros Mais what the fuck c'est super cher Eh Neoxoui Je suis en train de tourner une vidéo j'ai besoin de toi Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais où je peux choper le film Toy Story 3 Attends t'as vraiment cru que je connaissais un site de streaming pour regarder Toy Story 3 Je suis en train de tourner la suite de la vidéo des images subliminales Et je viens de trouver un truc j'ai envie de vérifier si c'est vrai Attends je sais C'est une image où t'as tous les petits jouets qui sont en bas Et t'as une espèce d'ombre avec deux personnages qui on dirait ils sucent un truc Non celle-là je l'ai regardé mec et elle est fausse je l'ai debunk déjà Attends c'est quoi celle que tu veux là ? Il y a un poulpe qui dit bonjour à tous les jouets Et genre en gros t'sais ces tentacules Chaque jouet sert une tentacule pour dire bonjour Et la tentacule où c'est Barbie qui la sert Elle est en forme de tub et il y a Quoi ? Mais un tout petit peu gros C'est un bâtard bon bah je vais devoir télécharger le film à 14 euros Yes ! En tout cas moi j'ai vraiment envie de savoir si le poulpe c'est un vrai truc ou pas Ok bah si mec j'essaye d'enquêter et je te rappelle pour te dire si tu veux Bisous gros Bisous Bon une fois de plus il me déçoit Oh c'est là où il dit bonjour il y a le truc avec la tentacule alors attendez Allez serrez-vous la main là Attends attends c'est là c'est là Attends on peut me mettre en vitesse de lecture Les gars j'ai l'impression d'être un enquêteur et tout Il n'y a pas de liquide séminal Mais par contre c'est vrai qu'on dirait un peu un zizi et que le poulpe il regarde Barbie avec les yeux de l'amour quand même Tu as trouvé ? Oui je viens de trouver mec Et en vrai de vrai il n'y a pas de liquide qui coule de la tentacule Dis au revoir à ma communauté Eh au revoir à la commune vous êtes les meilleurs Après ma communauté à moi Allez salut Pique un figure Eh oh Attends il y a Alice qui nous envoie Quand tu vois le mal partout ils ont cherché loin Mais en vrai de vrai je la trouve abusée genre Tu sais c'est le truc pour quand tu te connectes sur Facebook je crois Timothée qui nous envoie ça mais là c'est pas subliminal Mais c'est pas vrai ça c'est pas possible Là c'est plus venez détruire votre enfant c'est venez tout Je veux dire vous me fatiguez je vous ai demandé des images subliminales Il y en a un il m'envoie un cheval qui bande Un prêtre qui se fait sucer Il n'y a rien qui va là les gars Moi je n'ai pas envie de nous faire bannir Je veux des images subliminales de dessin Code créateur Mais putain Je vous jure vous me fatiguez pourquoi j'ai lancé la caméra en me disant Oh bah vas-y là il y a quand même 150 réponses C'est sûr je vais pouvoir faire quelque chose Attends je continue Mais quoi mais c'est pas possible Image subliminales Cendrillon Attends c'est pas possible J'y crois zéro mec Ah voilà c'est faux Mais putain pourquoi tout est faux Moi il y en a qui ont un boulot là les gars C'était quoi le truc subliminal ? Ils ont des perles dans le cul Je vais peut-être plus trouver un moyen moins cru de le dire Les gars je suis toujours en train de chercher le truc du collier de cendrillon Mais par contre j'en profite pour faire une mini parenthèse Croyez vraiment pas tout ce que vous voyez sur internet C'est incroyable le nombre de trucs que je débunk Genre la cendrillon Le truc de l'attache dans le lit c'était faux Toy story ça fait deux ans Y'a eu deux trucs faux Tarzan pareil Le livre de la jungle un truc Et en fait ça arrête pas depuis tout à l'heure Je trouve que des trucs qui sont faux pour finir Yes Ok ils ont pété le collier On va finir par arriver au moment où il veut remettre le collier Ah putain mais Bon j'ai l'impression que c'était plus Ça c'était vrai J'avoue on dirait qu'il Bon celle là elle est marrante Je sais pas si c'est une image subliminale vraiment pour en parler Mais en tout cas on dirait vraiment qu'il lui enlève des boules de geisha du cul Bon c'est pas très joliment dit mais je peux pas faire autrement Mais putain mais il fait sombre d'un coup qu'est-ce qu'il se passe là Il fait combien de temps que je tourne Oh Oh sa mère Attends mais vous voyez quelque chose Bon les gars c'est vraiment compliqué depuis tout à l'heure je cherche des trucs Mais j'en trouve pas trop pour être honnête Si vous avez des images subliminales que vous connaissez Qui sont vraiment trop cool ou trop ouf ou pas trop connue Parce que putain j'ai l'impression de faire le tour et de tomber tout le temps sur les mêmes trucs Hésitez pas à me le dire dans les commentaires les gars Et je le regarderai peut-être pour un troisième épisode Qui sait j'en sais rien En tout cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu les gars On va s'arrêter là dessus Ça fait 2h20 que je tourne C'est abusé parce que je prends du temps Parfois je trouve des trucs J'ai envie d'aller vérifier si c'est vrai ou faux Mais les trucs que je regarde sont pas intéressants Ou la qualité est nulle Enfin bref Y'a toujours un truc qui va pas C'est assez compliqué à tourner J'espère que ça vous a plu Même si c'était court Je sais pas combien de temps va durer la vidéo Mais d'après moi elle sera pas très longue Je vous fais d'énormes bisous Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'aimer cette vidéo Si elle vous a plu De vous être abonné si vous n'étiez pas encore abonné Je vous fais des bisous Ciao 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 ciao